Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres à les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Paris, dans le quartier de la Nation, où il a passé toute son enfance et son adolescence. Après le bac, hésitant entre la musique et la littérature, il tente d'allier ses deux passions. La semaine, il étudie en Cagnes, au lycée Chaptal, et le week-end, il joue en concert ou en studio avec de nombreux musiciens. Il enseigne l'anglais dans une école d'ingénieurs avant de se diriger vers le journalisme littéraire pigiste pour la radio et la presse écrite. Il signe de nombreuses chroniques sur les littératures populaires avant de créer son propre magazine, Science Fiction Magazine. Après être resté rédacteur en chef de ce titre pendant deux ans, il publie, à 25 ans, son premier roman aux éditions Baleine, sous pseudonyme Un Polar Futuriste. Cette fois, sans choix est fait, il décide de se consacrer pleinement à l'écriture. Il publie alors deux trilogies de fantaisie, La Moïra et Egalica, lequel rencontre un succès inédit pour un auteur français. On rappelle, La Moïra dépasse en France les 300 000 exemplaires, oui, vous l'avez bien entendu, toutes éditions confondues. Et les droits sont vendus dans 11 pays, tout de même, suivront de nombreux romans, entre polars, thrillers et romans historiques. Il est membre fondateur de la Ligue de l'imaginaire, aux côtés, entre autres, un certain Bernard Weber, Franck Tilliez, Bernard Minier et Maxime Chatham. En juillet 2011, il est nommé chevalier de l'ordre des arts et de l'être. En 2015, son roman, Nous rêvions juste de liberté, rencontre un beau succès. Parce que les médias en ont parlé et surtout, ça fait à présent l'objet d'un projet d'adaptation cinématographique, on espère le voir au jour, très très bientôt, pour ce beau projet. Il s'agit, vous l'aurez peut-être reconnu, d'Henri Lomenbreu qui vous présente son dernier roman, Le loup des cordeliers aux éditions XO. Qui d'ailleurs, on en profite, comme toujours, pour saluer et remercier infiniment Mélanie et Stéphanie qui se reconnaîtront et qui, sans elles, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse, les filles. Henri Lomenbreu, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, merci. On est ravis de vous accueillir, c'est une grande première pour vous, avec nous. On est très heureux, c'est notre première aussi chez XO. Henri, avant qu'on se plonge dans ce magnifique ouvrage qu'on n'a pas pu lâcher, vraiment tellement il est prenant, captivant. C'est ce qu'on disait aussi en off, vous nous embarquez, vous nous emmenez par la petite histoire, mais aussi par la grande histoire. Alors, Henri, expliquez-nous pourquoi vous êtes-vous tourné uniquement vers l'écriture à un moment donné de votre vie ? Oui, quel était le déclic ? Je ne sais pas vraiment, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. J'ai toujours eu envie d'écrire depuis que je suis tout petit. J'ai toujours écrit, d'ailleurs. Mais, alors, est-ce qu'il y a des explications génétiques ? C'est possible, parce que j'avais un grand-oncle qui était écrivain, et mes parents étaient tous les deux assez littéraires, voilà. Donc la littérature a toujours été importante dans ma famille, mais ce qui pousse vraiment à écrire, je ne sais pas. Et puis, notamment, ce passage comme journaliste, racontez-nous ce moment de votre vie également, c'est génial. Vous avez vu un petit peu l'envers du décor, vous avez pu rencontrer, je pense, des auteurs, pour le coup. Racontez-nous ce moment de votre vie, ce côté journaliste, pour le coup. En fait, quand je suis revenu d'Angleterre, où j'ai vécu pendant un moment, j'ai cherché un magazine sur les littératures fantastiques, la science-fiction, les littératures de l'imaginaire, pour m'abonner en France, comme j'étais abonné en Angleterre. Et je n'en ai pas trouvé, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, qu'en France, il n'y ait pas un seul magazine sur ce sujet. Et comme je suis un peu fou, je me suis dit, bon, je vais en faire un. Et du coup, je me suis associé avec des amis, on a commencé à monter un magazine. Donc au début, c'était un petit fanzine, puis c'est devenu un fanzine un peu plus gros, puis c'est devenu un magazine amateur, et puis c'est devenu un magazine professionnel, et de fil en élevé, c'est devenu un magazine qui était distribué en kiosque, et qui fonctionnait plutôt bien, donc voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Et parallèlement à ça, j'ai aussi un peu chroniqué des romans comme pigitiste pour plusieurs autres magazines, quoi. C'était une période formatrice, parce que ça m'a permis de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire d'interviewer beaucoup d'écrivains, j'ai dû en interviewer, je ne sais pas, pas loin de 200, j'ai compris des gens que j'admirais depuis très longtemps, j'ai pu interjouer Amber Silverberg, Stephen King, voilà, des gens comme ça. C'était des formateurs, je pense, parce que ça m'a permis de voir un petit peu, effectivement, l'envers du décor, les techniques des uns et des autres, les différences, ça m'a rassuré sur ce métier que j'avais envie de faire. Excellent, de belles rencontres, je suppose, vous parlez de Stephen King, waouh, ça, ça devait être, c'est le monstre du thriller, c'est excellent, vous avez dû passer un moment extraordinaire. Malheureusement, dans le cas de Stephen King, c'est par téléphone, donc un peu comme, c'est pas quelqu'un que j'ai pu rencontrer alors que j'en aurais rêvé, parce que c'était l'écrivain qui m'avait accompagné pendant toute mon adolescence, mais c'était déjà énorme, c'est-à-dire que déjà, pouvoir parler au téléphone avec Stephen King, j'étais vraiment, vraiment content. Et puis, j'ai eu d'autres auteurs, voilà, Dan Simmons, ou Robert Silverberg, qui étaient pareilles, des auteurs que j'admirais beaucoup, Dan Simmons, c'était l'auteur d'Hiperion, et lui, pour le coup, on s'est rencontrés, ça a été une longue entrevue, etc., ça a été extraordinaire. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire ? Oui, quelles sont vos passions, Henri ? La musique, essentiellement. Je suis musicien, je joue beaucoup, j'écris, alors ça m'arrive de le faire pour d'autres gens, ça m'arrive d'écrire des chansons pour d'autres artistes ou pour des groupes, etc. J'ai un peu bossé avec Renan, par exemple, j'ai pas mal écrit avec tout un tas de chanteurs et de groupes. Donc, oui, mon passe-temps, c'est la musique, que j'en ai jamais vraiment fait ma profession, même si j'ai toujours un peu hésité. J'ai toujours hésité entre musique et écriture, et finalement, c'est l'écriture qui l'a emporté. Et à côté de ça, un peu de sport, des voyages, quelques sorties, ou alors pas du tout, ça vous prend déjà pas mal de temps ? Alors, le sport, pas trop, je vous dois avouer, mais par contre, je suis motard et je fais beaucoup, beaucoup de motos, donc je voyage énormément, essentiellement en moto. Tous les ans, je me promène dans toute l'Europe, je vais régulièrement en Espagne ou dans le nord de l'Europe, etc. Donc, oui, je fais, en gros, pas loin de 30 000 km par an à moto. Et c'est une deuxième grande passion après la musique. Nous sommes chez vous, avec vous, et on y est bien, c'est vrai, on se dirige là, on imagine, tout droit vers votre bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir à l'intérieur de celle-ci ? Quels sont peut-être les classiques, ou les livres que vous avez gardés, que vous garderez toujours ? C'est très varié. J'ai évidemment un auteur culte qui est Romain Garry, dans lequel j'ai une grande génération, et dont je relis chaque année l'un des chefs-d'oeuvre qui est La vie de Vançoire, qui pour moi est probablement l'un des plus beaux livres de l'éternature française du XXe siècle. Mais bon, on y trouvait énormément de choses. J'ai plusieurs bibliothèques. J'ai une bibliothèque de loisirs, dans laquelle j'ai beaucoup de romans, etc. Et puis j'ai une bibliothèque dans mon bureau, dans laquelle j'ai plutôt les ouvrages de référence, qui me servent quand j'écris, et qui grossit à chaque nouveau roman. Voilà, là, par exemple, pour le goût des Cordéliers, elle vient de s'agourdir de 70 volumes sur la Révolution, par exemple. 70 volumes sur la Révolution ? Vous avez lu tout ça en... Et ça en fait, 70 volumes ? Ah oui, là, pour le coup, vous êtes incollable. J'étais bien obligé, mais je ne suis pas historien. Donc, quand on n'est pas historien, on devient compensé par la lecture. Donc, voilà, quand je fais du roman historique, je me documente le plus possible. Oui, et apparemment, et on va y revenir sur cet ouvrage-là, dans une poignée de secondes, mais ce roman est plutôt une réussite, puisque des auteurs qui, eux, sont plutôt dans le domaine du roman historique, eh bien, on va dire que ça les a plutôt touchés dans le bon sens du terme, plutôt positivement. Donc, à mon avis, vous ne vous êtes pas trompés, il n'y a pas d'erreur. Alors, en plus, j'ai fait relire mon livre quand même par des historiens, parce que, justement, n'étant pas... Je n'ai pas de formation historique, moi, j'ai une formation littéraire. Donc, comme j'avais vraiment envie que ce livre ne comporte aucune erreur, etc., je l'ai fait relire par deux historiens qui ont été extraordinaires et puis qui m'ont permis de chasser quelques incohérences, voilà, de vérifier que tout était correct. Et c'était un échange très enrichissant. Bon, dans tous les cas, nous, on a passé un beau moment avec ce livre et on va en parler, puisqu'on va s'intéresser, Henri Levenbruck, à votre dernier roman, « Le loup des cordeliers », aux éditions XO. Comment vous est venu l'idée de départ d'écrire ce roman ? Oui, comment le déclic, en quelque sorte, l'idée, elle est venue ? Racontez-nous. Écoutez, c'était... En réalité, c'était dans un échange, dans une conversation avec Bernard Xixot, qui est l'éditeur. Et c'est vrai que c'est une période qui est évidemment romanesque. Et donc, en discutant avec lui de mon envie de faire un nouveau polar historique, je réfléchissais un peu aux différentes périodes qui pouvaient s'y prêter. Moi, j'avais réfléchi à la Commune, en Commune de Paris, par exemple. Et puis, dans la conversation, Bernard Xixot a fini par me dire « Mais non, Henri, il faut absolument que tu réfléchisses à la Révolution. » C'est une époque que les Français croient connaître très bien, mais en réalité, connaissent mal, puisque c'est sûr que c'est celle qu'on a étudiée quasiment le plus à l'école. Pendant la scolarité, c'est pendant la Révolution et la Seconde Guerre mondiale, qui sont les deux périodes les plus étudiées par les étudiants français. Donc, on a un sentiment de bien les connaître. Et en réalité, on connaît très mal la Révolution. On connaît le début. On connaît bien la Bastille. On connaît bien les États généraux, etc. Mais on connaît bien moins la suite. Les filles, surtout la Révolution, comme toujours, sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut étudier quand on a 14-15 ans et qu'on passe quelques heures de cours dessus. Donc, voilà, ça m'a convaincu. Et puis, je me suis lancé dedans. Et voilà, j'ai lu, comme je le disais tout à l'heure, quelques 70 ouvrages sur la Révolution. Je suis allé voir des spécialistes. J'ai fait des interviews. J'ai parcouru un peu la presse de l'époque. C'est-à-dire tous les pensées qui ont été publiées, toutes les affiches de l'époque. Et c'est passionnant. C'est vrai que c'est une histoire qui est d'une grande richesse, qui est pleine d'événements romanesques, trahisons, des belles histoires d'amour, beaucoup de violences. Enfin, bref, c'est une époque qui se traitait très bien au polar. Comment s'est passée la phase d'écriture ? C'est vrai, vous en avez un petit peu parlé. Bon, vous aviez les 70 volumes pour vous aider, tout ça. Mais en termes de chapitres, et puis, est-ce qu'il y avait un plan ? On sait qu'il y a certains auteurs qui le font. Est-ce que vous, vous étiez fixé un plan ? Ou alors, pas du tout. Vous vous êtes dit, non, si je me fixe un plan, ça va être trop compliqué. Enfin, vous, comment vous procédez ? En général, je passe plus de temps sur la préparation du livre que sur son écriture. C'est-à-dire qu'un roman qui me prend, par exemple, un an, on va dire que je prépare pendant 6 ou 7 mois, et ensuite, je l'écris. Et là, c'est le cas, d'ailleurs. Le groupe des cordonniers m'a pris un peu plus d'un an. Je pense vraiment qu'une essentielle de la première moitié a été consacrée à la documentation, mais aussi à la création d'un plan, en effet, puisque moi, je fais des plans toujours très détaillés sur lesquels je travaille pendant des mois, en changeant l'ordre, en affichant au rythme, à la structure, à l'équilibre entre les différents personnages, etc. Et donc, oui, c'est beaucoup, beaucoup de temps sur ce plan. Et donc, au moment où le plan est terminé, qui, en général, fait une trentaine de pages, donc qui est assez détaillée, je peux me mettre dans l'écriture, et quand on se met dans l'écriture et que le plan est déjà fait, on a l'esprit libéré. Et on n'a plus qu'une chose à faire, et une seule chose qui accapare notre esprit, c'est la langue, c'est le style, puisque tout l'aspect structurel et construction a déjà été vu. Et donc, on peut se concentrer sur le style au moment de la rédaction. Voilà. Donc, moi, c'est la méthode que je préfère. Après, il n'y a pas deux écrivains avec la même méthode. On a chacun nos différents façons de travailler. Mais en ce qui me concerne, c'est celui qui me rassure le plus. Mai 1789, un justicier masqué rôde dans les rues de Paris, mystère et suspense au cœur de la Révolution française. Racontez-nous, oui, en quelques mots, cette histoire, avec un petit H, mais c'est avec un grand H, si captivante et prenante que va vivre, notamment Gabriel Jolie, un roman que l'on ne peut plus lâcher, tellement vous nous embarquez avec vous du début jusqu'à la fin. Bravo, Henri. Merci. Oui, en fait, sur le ton de la cléandrie, quand je résume ce livre, j'ai dit que c'est Batman pendant la Révolution française. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un justicier masqué dont le héros rêve de découvrir l'identité. Donc, c'est un justicier masqué qui, la nuit à Paris, se promène en tenant à l'eau en laisse et vient au secours de femmes qui sont agressées en tuant, de manière assez violente, il faut le dire, leurs agresseurs. Donc, on retrouve des hommes morts qui ont été affreusement mutilés puisque le loup les attaque, voilà, la nuit. Et on finit par comprendre qu'il y a un justicier qui rôde dans les rues de Paris. Et donc, le héros, qui s'appelle Gabriel Jolie, qui est un jeune étudiant passionné de philosophie et qui rêve de devenir journaliste, elle a se mis à enquêter dans l'espoir d'écrire des articles sur ce mystère parisien. Et voilà, donc, les meurtres ayant lieu dans le quartier des dix décors de livres, c'est-à-dire le quartier qui est un petit peu l'un des foyers les plus actifs de la Révolution française et dans lequel agissent des personnages comme Danton, comme Des Moulins, comme Marat, des grandes figures de la Révolution. Notre héros se demande si le justicier, c'est l'une de ses figures ou est-ce que c'est Théphane de Méricourt, par exemple, qui est une femme, elle aussi, une grande figure de la Révolution, une femme remarquable. Et voilà, le suspense de ce premier livre est de savoir qui est le justicier, qui est celui qu'on surnomme le loup des cordeliers et pourquoi il agit aussi. Eh bien, nous en dites pas plus pour cela. C'est très simple, il faut aller vous acquérir de ce très bon livre, Le loup des cordeliers. C'est aux éditions XO et c'est signé Henri Lombenbruck. Quels sont vos projets pour la suite, Henri ? Eh bien, je suis en train d'écrire le deuxième puisque je pense faire une série de l'aventure de Gabriel Géli. Je me suis attaché à ce personnage. Et puis, voilà, chaque nouveau tome sera une nouvelle aventure, une nouvelle enquête. Un petit peu en hommage à Jean-François Parrault et à son Nicolas Lefloc, qui était, lui, un policier sous Louis XV. Je pense que j'ai continué à faire de nombreuses aventures de mon journaliste sous Louis XVI, à savoir Gabriel Géli. On a hâte, nous, espace des livres et marque-page d'y découvrir ce deuxième tome. On espère aussi captivant, prenant que le premier, mais on en est sûr. Allez, Henri, on termine en douceur cet entretien. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, la minute cool. plutôt Mirabeau ou Robespierre ? Ni l'un, ni l'autre. C'est vraiment ni l'un, ni l'autre. Ni la forderie, ni la sévérité. Ni la forderie de Mirabeau, ni la sévérité de Robespierre. Je suis plutôt des mouleurs, moi. Citez trois mots qui, selon vous, définissent Paris. Alors, Paris, à l'heure actuelle, si vous voulez, ou alors si vous voulez rester dans l'histoire avec un grand H, l'histoire Paris, pardonnez-moi, de la révolution, comme vous voulez. Oh, ben, les trois mots qui définissent Paris, c'est trop facile. C'est évitant. Liberté, égalité, fraternité. N'importe quelle chanson, de Brassens. Plutôt Tahiti ou l'Islande ? Plutôt Tahiti. Je suis frileux. Voilà. Donc, simplement, pour des questions de température, je dirais Tahiti. Mais l'Islande m'intéresse beaucoup d'un point de vue culturel et intellectuel, mais je suis tellement frileux que je vais dire Tahiti. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel ? Louis-Michel. Êtes-vous plutôt chocolat noir ou chocolat au lait ? Au lait. Enfin, Henri, si vous aviez un rêve, ce serait ? Euh, de voyager dans le temps. Henri Lovenbruck, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Le loup des Cordeliers aux éditions XO. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous. C'était un plaisir. Pareillement, vous revenez quand vous le souhaitez et j'espère pour le top 2. Oui, avec plaisir. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Comme toujours, prenez soin de vous, bonne lecture, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada